On vous appelle grand, grand calé. Vous savez que l'authenticité nous recommande du respect au grand. Est-ce pour vous une flatterie ou vous sentez en ce terme grand une responsabilité ? Je crois que j'ai toujours senti dans tout ce que je fais, j'ai toujours senti, disais, j'ai une responsabilisation. Alors, pour ce qui est de la musique, comme telle, sans me jeter des fleurs, je crois que je suis la cheville ouvrière de la musique zéroise moderne. J'ai contribué, en fait, vraiment à pas mal de titres, à cette promotion. Et quand on m'appelle grand, même quand on m'appelle vieux, j'avais 23 ans, on m'appelait vieux. Ce n'était pas d'une manière péjorative. Je sentais que les personnes qui m'appelaient, déjà quand j'avais 23 ans, m'appelaient vieux. Je sentais qu'ils ne m'insultaient pas. Je sentais qu'ils voulaient donner en moi une responsabilisation. C'est une question de responsabilisation. Et je crois que, de toute ma vie, quand j'ai abandonné la bureaucratie pour la musique, d'aucuns peuvent dire, peuvent attester, et l'histoire est là pour le confirmer, que j'ai vraiment eu la responsabilité, et j'ai été à la hauteur de mes responsabilités, car les monuments orchestraux qui sont, en ce moment, à travers tous les aïens, et qui ont eu reflet sur toute l'Afrique, répondent exactement à ce que je pensais à l'apostolat qui a été mien. Je suis heureux, même si, par moment, je suis payé par la plus belle des récompenses, c'est-à-dire l'ingratitude, je considère que c'est une très bonne chose, car je n'ai pas attendu pour rien. J'ai quand même eu une récompense. C'est vrai. Bien, je crois que vous avez parlé, et nous avons retenu ce que vous avez dit, mais rien ne se perd. Vous savez qu'un bienfait ne jamais perdu dit temps, je pense que comme on vous appelle quand, c'est qu'on reconnaît en vous... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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